Laurent, merci encore d'être parmi nous et puis je te laisse la main. Ok, écoute, merci beaucoup et avec plaisir. Je suis là avec plaisir. C'est vrai qu'à Nantes, ça aurait été un peu plus difficile, mais je serais venu avec plaisir aussi. La prochaine. La prochaine, oui, on fera ça. Donc ce soir, on va parler d'Appleur pour Distributed Application Runtime. Et en fait, je vais vous faire une petite présentation. On va aller assez vite sur certaines parties parce qu'une heure, c'est assez court pour présenter d'Appleur en profondeur. Donc si vous voulez lire un peu plus à propos de d'Appleur, mon site c'est laurentcampet.com, comme sur Twitter et GitHub. GitHub, il y a du code aussi qui sera présenté ce soir. Et l'exemple qui est présenté ce soir est sur GitHub déjà. Je vous passerai les liens. Donc Dapper, à quoi ça sert ? Donc déjà, ça sert à, quand on est intéressé par les microservices, ça sert à simplifier la possibilité de développer des applications qui se basent sur l'architecture de microservices. C'est une façon assez élégante de s'abstraire de certaines contraintes. Et en fait, c'est basé sur un runtime qui permet en fait d'écrire des microservices qu'on va pouvoir faire tourner dans différents endroits. Les différents buts de Dapper, c'est de construire des building blocks. On va voir ça un peu plus en détail, ce qu'ils appellent des building blocks, qui sont basés sur des bonnes pratiques reconnues dans l'industrie. Ces building blocks vont permettre d'avoir différentes implémentations qui sont représentées de façon de ce qu'ils appellent de components. Donc les deux mots à retenir ici, c'est building blocks et components. Et une des idées majeures, c'est de généraliser les bonnes pratiques de certains building blocks à travers des API qui sont ouvertes, qui sont consistantes, à travers les différentes implémentations sous forme des différents composants. Alors ça semble super abstrait pour l'instant, mais on va voir ça un peu plus en détail. Donc un des autres buts, c'est d'être indépendant des langages et des frameworks, d'adopter des standards et de, comme je disais juste avant, de pouvoir être déployé un peu partout sur n'importe quel cloud ou même sur l'Edge. C'est un projet open source qui a été initié par Microsoft, qui est proposé au CNCF, qui est encore en revue. Et qui est complètement indépendant de quelques vendeurs que ce soit, de Microsoft, de Google, de Google. Donc, on parle de microservices, on reparle de ces building blocks, qui sont en nombre de 7 pour l'instant. Et l'idée, je pense, qui est une très bonne idée de Dapper, c'est d'unifier ces building blocks. Alors, on va voir service-to-service invocation, on va voir un peu plus ce que ça veut dire, state management, publish and subscribe, le binding sur des ressources, ou ce qu'ils appellent input et output binding, le framework d'acteurs, l'observabilité et les secrets. Donc, ça, c'est des building blocks. Et chaque building block a une API qui a été standardisée et que chaque composant doit implémenter. Donc, on a un très net parallèle entre j'ai une interface et j'ai différentes classes qui implémentent cette interface. Après, cette idée d'API, elle va un peu plus loin parce qu'ils se sont dit, pour pouvoir être any framework et any environment, etc., on va devoir généraliser la façon de pouvoir appeler cette API. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'ils ont utilisé une technologie qui est omniprésente, présente HTTP, aujourd'hui, c'est vraiment accessible de partout. Et à côté de ça, une API qui est aussi possible d'utiliser depuis beaucoup de frameworks, qui est GRPC. Donc, pourquoi ce any language and framework ? Justement, parce qu'on a une standardisation de l'API au niveau des building blocks. On a une standardisation du type de protocole qu'on utilise pour communiquer avec ces building blocks, qui sont l'HTTP API et la GRPC API. Et au-dessus de ça, on va pouvoir avoir des frameworks qui sont construits dans différentes technologies. Go, Node.js, Python, bien sûr, .NET qui nous intéresse, Java, C++, PHP, JavaScript aussi. Il y a différentes implémentations. Alors, Microsoft en supporte certaines à travers le projet open source. Et il y a d'autres gens qui ont commencé à implémenter dans d'autres technos. Donc, on voit l'intérêt de cette généralisation au niveau de la couche supérieure, de la façon de pouvoir appeler les applications. Après, on peut aussi se dire, OK, j'ai besoin d'un SDK. Mais en fait, oui, parce que ça va vous simplifier certaines façons d'écrire du code qui appellent ces building blocks ou qui orchestrent vos microservices. Mais comme l'API et les HTTP, je peux très bien me passer aussi de tous ces SDK et attaquer directement, après je vais avoir un peu plus de travail, en HTTP ou générer moi-même un client GRPC en fonction du contrat GRPC. Donc après, un des autres avantages de Dapper, c'est que l'idée, c'est qu'on puisse déployer une application qui tourne avec, qui a été écrite avec Dapper, enfin qui tourne avec Dapper plutôt, sur n'importe quel cloud et sur de l'Edge. Donc Azure, AWS, Google Cloud, Alibaba qui participe pas mal au projet. La plupart du temps, c'est pour le runtime en production, c'est du Kubernetes et dans les entreprises aussi. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très ouvert puisqu'on a quelque chose de très général au niveau de l'API, beaucoup de possibilités d'intégration avec différents langages et on peut oster ça un peu partout. Donc comment ça marche à la base ? Ça utilise une technologie qui s'appelle le Sidecar qui n'a pas été inventée par Dapper, par exemple Kubernetes utilise ça. Et en fait, c'est l'idée que chaque partie de votre application basée sur des microservices, là dans le slide c'est application, mais en fait ça peut être très bien votre service, on le verra plus tard. À chaque fois que vous démarrez un bout de votre application, donc un service par exemple, on va attacher un Sidecar à cette application. Donc on va voir pourquoi c'est important pour Dapper de faire ça. Donc comme je l'ai dit jusqu'à présent, votre application, elle va discuter avec Dapper à travers soit le SDK, soit directement avec HTTP ou JRPG. Et ceci s'est fait à travers une standardisation des API. Donc on va voir que par exemple ici, on a le Invoke, c'est la standardisation du Service-to-Service Communication. Il va me permettre de dire, quand je vais poster avec HTTP sur le Sidecar, je vais appeler mon service CART et la méthode New Order. Donc ça c'est la standardisation HTTP de l'API Dapper. Et ça on l'a pour les différents building blocks, donc le State Management, Publish and Subscribe et les Secrets. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on verra en fait une utilisation du Service-to-Service. Là, ça sera un Client-to-Service en fait. Le State, je n'ai pas de partie de la démo qui fait ça. On aura le Secret et le Binding qui est, je ne vois pas qui le mot, c'est cela, qui est une autre capacité de Dapper. Donc la façon d'écrire des applications qui se basent sur Dapper et son runtime, c'est donc d'avoir cette utilisation de ces building blocks qui vont nous ramener des espèces de Legos, de briques qu'on va pouvoir assembler pour gérer mon State. Par exemple, mon service, peut-être qu'il va être intéressé de stocker de l'État d'une certaine façon, je vais pouvoir utiliser ce State Management. Et mon service va pouvoir, par exemple, être appelé de façon transparente par un autre service, le service B, en utilisant le Service Invocation Building Blocks, ou par mon application ici, de façon relativement transparente, sans que j'aie besoin de gérer, par exemple, où il se trouve, à quelle IP, sur quelle adresse HTTP, avec une reconnaissance en fait et un routage qui sera automatique. Donc, il y a ces six Building Blocks, donc il n'y a pas le Building Blocks Actor, là, sur ce slide, mais en fait, la force de Dapper aussi, c'est de rajouter et d'étendre vos applications avec pas mal de services, par exemple, pour gérer tout ce qui est l'observability, la possibilité d'observer en fait ce qui se passe dans votre application. Donc, on va pouvoir avoir des logs automatiques de MyApp à appeler service A et après MyApp à appeler service B. Et en fait, ce service vous est fourni par le fait d'avoir un sidecar Dapper. Et vous, votre application, elle aura besoin de faire rien de tout ça en fait. Et c'est quelque chose qui sera fourni par Dapper. On va voir s'il y a d'autres choses qui sont fournies. Et donc, jusqu'à présent, on a parlé des Dapper Building Blocks. qui s'apparentent dans un modèle orienté objet, on va dire, à une interface. Et après, on va avoir les composants qui seraient plutôt une implémentation concrète de cette interface. Donc, en fait, on va voir que pour le Building Blocks State Store, on va avoir X implémentations. AWS DynamoDB, Azure Cosmos DB, Redis, etc. Pour tout ce qui est PubSub, on va avoir Azure Service Bus. Par exemple, Redis, RabbitMQ, les bindings. Alors, c'est plus... Les bindings, c'est un peu, si vous connaissez Azure Function, c'est un peu comme l'input et l'output. J'ai un event qui est lancé en dehors de mon application, mais mon application est appelée et triggerée par cet event à travers un binding. Ça peut être, par exemple, quelqu'un a sauvé de regarder un fichier dans Azure Storage. Eh bien, mon application est appelée à travers ce binding. Ou alors, plus en sortie, Twilio, qui va être un binding qui permet d'envoyer un SMS, par exemple. Secret Store, c'est la même idée. Donc, une génération de l'API, une implémentation concrète. Et tout ça, un des avantages de ça, c'est que je peux changer. Je peux, par exemple, si aujourd'hui, je gère mes secrets dans Azure Key Vault et que demain, je vais sur Google Cloud Secret Manager, je vais pouvoir juste reconfigurer à travers un fichier YAML et, en fait, utiliser un autre composant, donc une autre implémentation de ces building blocks de façon complètement transparente pour mon application. Donc, je n'aurai aucun code à prendre. Plus, tous ces pouvoirs d'aller monitorer et de voir, en fait, ce qui se passe dans mon application à travers des outils comme Prometheus, Application Insight d'Azure, Zipkin, qu'on verra un peu plus tard. Juste un exemple très court, ou Jaeger. Donc, on voit qu'il y a déjà 70 composants qui sont disponibles et il y en a chaque release. Donc là, c'est à la 1.4 qui a été réalisée la semaine dernière. Il y a de nouveaux composants et de nouvelles capacités qui ont été mises à disposition de la communauté d'API. Donc, une fois de plus, les building blocks. Donc là, c'est un peu plus dans les détails. Le service-to-service, il va permettre de faire des appels directs entre les services sans avoir géré certaines complexités. Par exemple, les certificats, quand on va avoir du HTTPS. Par exemple, le routage ou la localisation de mon service. Ce genre de capacité-là vous sera fourni par le sidecar d'API. Pour le state management, c'est tout le temps les mêmes idées. Donc, on va pouvoir créer de l'état qui va être maintenu, par exemple, sur Cosmos DB ou dans Redis ou dans ce genre de choses. Publish, subscribe. Je suis capable d'envoyer un message sur un bus et d'avoir d'autres parties de mon application qui sont à l'écoute de ces messages et qui vont pouvoir réagir et s'enregistrer. Et donc, amener un découplage entre deux services à travers un bus de service. Le binding, je viens d'en parler, donc je pense que ce n'est pas la peine de repartir un peu dans le détail. C'est vraiment l'idée de pouvoir écouter des events qui viennent de l'extérieur de votre application et avoir une partie de votre code qui réagit à ces events et à l'opposé de pouvoir envoyer des informations vers l'extérieur de votre application. Le modèle d'acteur, je ne vais pas m'étendre, c'est un sujet qui est assez compliqué, mais qui permet d'avoir une architecture où on encapsule de la logique plus de la donnée et une possibilité de le distribuer en évitant tout ce qui est les problèmes de multithreading et ce genre de choses. Observability, on vient d'en parler, et secret aussi, donc je ne vais pas m'étendre. Donc, par exemple, le service Invocation, Building Blocks, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Donc là, c'est un exemple où on a, bien entendu, une partie de l'application avec son sidecar, un service avec son sidecar, et comment la communication va se passer ? Imaginons que MyApp va appeler service A. Donc là, elle va appeler, là, c'est en utilisant l'API HTTP, elle va utiliser le service Invocation, donc c'est normalisé par la façon d'appeler cette URL, service A, donc ça, c'est le nom de mon service, et sur le service A, elle va appeler la méthode New Order, et bien sûr, elle va pouvoir faire passer de la donnée. Et donc, le but, en fait, c'est d'avoir un apport de service. Dans ce cas-là, par exemple, c'est, ben, je veux rajouter de l'encryption, donc je n'ai pas besoin de le gérer dans mon application, c'est Dapper qui va s'occuper de la gestion de mes certificats, de la révocation et de la création de nouveaux certificats, et gérer tout ça pour moi. Pour ce qui est de la résolution du nom, de où se trouve le service, c'est aussi un service que Dapper va fournir, dans ce cas-là, en utilisant un MDNS, un multicast DNS, pour découvrir où se trouve mon service et pour faire correctement la communication entre les deux services. Moi, mon application, elle connaît juste l'adresse de mon sidecar, le port de mon sidecar où je l'ai démarré, et c'est tout. Elle ne sait pas du tout où se trouve le service A. Ça, c'est vraiment le rôle de Dapper de le fournir. Donc, on voit qu'il y a une translation entre ma façon d'appeler le sidecar à travers HTTP et la communication entre Dapper à Dapper se fait avec GRPC, et après, on a un mapping sur l'interface HTTP du service distant. Et le retour se passe pareil. Donc, le State Management, c'est exactement la même idée. Mon composant de mon application qui démarre son sidecar aussi. En fait, ce qui se passe généralement, c'est qu'on démarre, on a un command line interface, CLI, et on démarre un composant d'appers. Là, je parle du développement quand on est en local. On va lancer une commande. Dans cette commande, on va dire mon composant sidecar, il tourne sur ce port. Mon composant, il a ce nom. Et derrière ça, on va lui dire .NET Run, par exemple, dans le cas de .NET. et là, le CLI va lancer le sidecar qui va lancer votre application. Et après, tout se connecte ensemble. On verra ça un peu plus en détail dans la démo. Avec une autre façon de faire que celle dont je viens d'expliquer qui simplifie le problème. Parce que dans cet état des choses, c'est un peu plus difficile pour débugger vos applications. parce que, en fait, vous n'êtes pas capable de lancer d'appers et d'attacher le débugger. Enfin, si, c'est possible, mais il y a plus de travail manuel qu'avec la solution dont je vais vous parler. Donc là, pour revenir au state management, je veux stocker de l'état. Eh bien, j'ai mon sidecar. J'ai mon sidecar qui déclare un composant state management. Donc, j'utilise cet API pour aller écrire dans une base de données que j'ai nommée corpDB. Et je vais aller écrire pour la clé weapon, je vais aller écrire Death Star. Et dans ce cas-là de cette implémentation, c'est sur du Redis Cache. Et donc, l'intérêt, bien sûr, je peux aller écrire et je peux aller lire de l'état. Mais l'intérêt aussi, c'est que là, mon application, comme je l'ai dit avant, elle ne change pas, mais je peux reconfigurer le composant qui est utilisé derrière. Donc, je peux passer de Redis à Azure Cosmos DB, par exemple, de façon complètement transparente. Donc, encore une fois, ça, c'est un des gros avantages de Dapper. Le slide-là est un peu pour vous montrer, en fait, les différentes généralisations spécifications des APIs. Donc, dans ce cas-là, c'est pour le Dapper Stake Management. Donc, on a la possibilité de sauver de l'état si on fait un HTTP post sur cette URL-là, en passant de la donnée en JSON. Pareil pour faire de la récupération de données, c'est une autre API. bien sûr, je peux aller effacer ou effacer en nombre mon état ou envoyer plusieurs états de transaction. Donc, cette magie, cette magie, en fait, des composants et de cette configuration et de pouvoir changer d'un composant à l'autre, ça se fait à travers des configurations YAML qui semblent un peu barbares au début, mais qui sont assez simples. Et, en fait, on voit, en fait, que, donc, on a une déclaration de la version de l'API, ce n'est pas très important, mais on déclare le type de composant. Donc, on dit que c'est un composant et on donne à ce composant un nom, corpDB. Donc, si vous vous rappelez, avant, quand on appelait l'API, ici, c'est ce qu'on réutilise, corpDB. Donc, notre composant, Redis, dans ce cas-là, on va le voir là. Donc, ça, c'est un type état. On parle bien du composant d'état, là, state, mais ça, c'est le composant et derrière, on a le... Non, pardon, ça, c'est le type de building block, state, et ça, c'est le composant Redis. Donc, l'interface et son implémentation. Et donc, en fait, après, ce qui est en dessous, c'est la métadonnée pour configurer Redis. Donc, là, on va voir qu'il y a le Redis Host, donc où il se trouve, quels sont les mots de passe et l'utilisateur pour se connecter dans un format un peu spécial qu'on verra un peu plus dans la démo. Donc, ça, c'est pour la configuration. Et donc, effectivement, si je veux changer ce composant, je peux très bien le changer en l'appelant, en fait, toujours CorpDB, mais je pourrais remplacer CosmosDB, les métadonnées pour se connecter et mon application ne change pas. Donc, là, c'est ce qu'on voit. C'est le... Donc, le même nom qu'avant. C'est toujours un composant d'état, mais il utilisait Azure CosmosDB pour gérer son état et d'autres métadonnées pour se connecter à la base. Publish and subscribe. Donc, ça, c'est pour des événements. Ce n'est pas un truc que je vais démontrer. Donc, je ne vais pas vous montrer pendant la démo, mais c'est vraiment... C'est toujours les mêmes principes. une partie de votre application, les services, son sidecar, l'interface généralisée, la configuration de votre composant à travers un fichier YAML et la standardisation des APIs pour appeler ces différents composants. Donc, là, on va pouvoir publier un événement processed avec la donnée Hello World et on voit que le service A et le service B se sont enregistrés à cet événement. et donc sont intéressés par cet événement et donc les deux vont reçoire quand Maya publie cet événement le message. Encore une fois, la même idée, une API standardisée, une configuration, pub, sub, redis, c'est ce qu'on vient de voir, donc je passe assez vite là-dessus. Input trigger, c'est la même, c'est des événements qui se passent à l'extérieur. Un des exemples, c'est, ils ont un des composants, c'est Twitter pour un input triggers et donc, en fait, vous pouvez créer, vous pouvez configurer Twitter pour appeler votre application quand il réagit à, je ne sais pas, un mot-clé qui est recherché dans Twitter et donc, ça s'est fait sous forme de, encore une fois, de sidecar qui est configuré pour un input binding d'un composant d'un composant Twitter. Donc là, on voit le message, il se passe quelque chose sur Twitter et Twitter va poster sur notre composant d'appeur et notre application va être rappelée avec ça. Output binding, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est la même chose, mais pour des événements qui sortent de votre système. Donc là, Twilio, c'est vraiment l'exemple de, je veux envoyer un SMS. Donc, un des avantages, un des autres avantages très forts de d'appeur qu'il faut comprendre, c'est que, imaginez votre application si vous voulez écrire aujourd'hui pour envoyer un SMS. Eh bien, vous allez certainement devoir avoir une dépendance sur un SDK Twilio alors qu'avec Dapper, en fait, j'ai plus cette dépendance j'ai la dépendance sur Dapper SDK si je le choisis mais si je ne veux pas avoir de dépendance même si je ne veux pas avoir de dépendance avec Dapper, eh bien, j'ai juste une possibilité d'appeler mon message à travers un HTTP client normal. Donc ça, c'est un des autres gros avantages. Encore une fois, la même chose, API, la configuration, on verra ça un peu plus dans le détail. Les secrets, c'est pareil, c'est un sujet qui est important, donc c'est un building block, qui est un des premiers building blocks qui sont créés. Je vais pouvoir définir mes secrets ici dans HECortVolt, le faire appeler par mon API standardisé Dapper et pouvoir remplacer ça par autre chose. Donc une des autres possibilités très intéressantes de Dapper, c'est de pouvoir rajouter tout ce qui est observabilité, je ne sais même pas si c'est français en fait, observabilité, sur votre applicatif. Donc ici, je vais pouvoir voir à travers mon diagramme, il s'est passé, Twitter m'a appelé sur mon composant d'AppEurs, il y a eu une communication avec mon app qui a écrit de l'état, non, dans ce cas-là, c'est en fait un PubSub, donc il va créer de l'état, non, il va envoyer un message de service écoute, et tout ça, je vais pouvoir le tracer dans des outils basés sur OpenTelemetry ou sur des implémentations telles que Azure App, AppInsight, ZipKin, Jaeger, Prometheus, etc. Et donc ça, c'est encore un gain parce que c'est des choses que vous n'aurez pas vraiment à gérer dans votre application et qui arrivent, je vais dire, gratuitement. Bien sûr que le sidecar a un peu un coût, mais il est quand même négligeable par rapport à tous les services qu'il ramène. Donc là, on voit un exemple d'Application Insight, il me semble, qui permet de voir justement comment c'est représenté. On peut exporter en fait ce qui se passe dans notre application vers ces données. et voir en fait comment notre application se comporte, qui appelle qui, dans quel ordre, quel temps ça prend, etc. Quand vous développez de façon locale, vous avez accès à ZipKin qui est un des outils qui permet de voir ce genre de choses. Pareil, on peut avoir tout un système de metrics qu'on peut monitorer avec des outils pour voir un peu tout ce qui se passe dans notre service comme les temps de latence des appels, l'utilisation du CPU, quels sont les niveaux d'erreur, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent gratuitement entre guillemets avec Dapper. Donc pour l'instant, il y a deux modes de fonctionnement. Quand vous voulez développer, vous allez utiliser, comme je disais, le CLI Dapper. C'est très simple, ça s'installe très simplement. Ça a besoin de Docker ou pas. Moi, je l'utilise avec Docker. et en fait, quand on installe Docker, il va faire tourner trois Docker images. Une qui va être Redis, qui sera utilisée comme composant de management d'état. Un qui va être Zipkings, donc qui va permettre de voir en fait ce qui se passe dans votre application. Et le setup placement, c'est plutôt pour l'acteur modèle. Après, il y a une autre façon de l'installer en local qui permet de développer ça Docker. Ça, je n'ai jamais utilisé. je ne sais pas trop comment ça marche. Et puis, comme je vous disais, le CLI Dapper Run pour lancer votre applicatif. Mais ça, on va voir qu'il y a d'autres façons de faire pour permettre le débugage plus facile. En production, ou même en local sur votre machine pour développer, si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser Kubernetes. Il y a toute une façon de faire pour pouvoir déployer votre applicatif là-dedans avec les M-Chart, par exemple, et ce genre de choses. comment ça marche. C'est un peu ce que j'ai expliqué avant. Vous lancez votre Dapper Run MyApp, ça lance l'application, ça lance le sidecar. Ce que je n'ai pas dit avant, c'est que ça met en place certaines variables d'environnement qui sont accessibles. Puis, en fait, la communication s'établit avec les images Docker, les instances Docker qui ont été démarrées du Redis State Store. Et donc, tout ça vient avec une configuration par défaut que bien sûr, vous pouvez changer si vous voulez faire tourner l'émulator Azure Cosmos DB, par exemple, comme State Store. Vous pouvez très bien faire ça et le configurer pour emplacer Redis, par exemple. Donc là, c'est encore une fois l'idée des composants avec les différents composants qui existent aujourd'hui. On vient d'en parler. Kubernetes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très important pour la démo, mais si vous voulez en connaître plus, c'est relativement intéressant. Il y a pas mal de doc et c'est la façon de déployer dans le cloud qui est recommandée, même si c'est possible de le faire par un montrement. Donc, voilà les références dont je parlais, Thomas. Donc, le site, c'est dapper.io. Ils ont bien sûr une organisation sur dapper on GitHub. Donc, c'est en fait le code de dapper. Il y a le code. Donc, à savoir que dapper est implémenté en Go et les intégrations sous forme de composants sont aussi intégrées en Go. Il y a des discussions, il y a des idées pour pouvoir faire ça dans notre langage, mais pour l'instant, c'est encore en Go. Ils ont aussi un channel sur Discord pour discuter de dapper. Ils sont assez réactifs. Après, il y a un livre qui est gratuit, en accès gratuit chez Microsoft, dapper for .NET developer, qui est une très bonne introduction que je recommande pour comprendre un peu plus en détail ce que je viens de vous expliquer. Il y a un livre que vous pouvez récupérer chez Amazon, par exemple, Learning dapper, en anglais, celui-là, il est en anglais aussi, qui est deux des fondateurs de dapper et qui explique un peu les idées en général et pourquoi ils ont commencé à construire ce système-là, d'où ça vient et quels sont les objectifs. Bien sûr, il y a le dapper SDK for .NET qui est sur GitHub. Il y a une application de démo, eShop on dapper. Si vous avez peut-être connu eShop on Docker, qui était une application de démo Microsoft pour montrer les capacités de .NET, SPNET, MVC avec Docker, en fait, ils ont refactoré cette application-là de démo pour utiliser dapper qui utilise Docker derrière mais qui va simplifier certaines choses comme ce que j'expliquais, la possibilité de s'abstraire de certains SDK et ce genre de choses. Sinon, il y a mon GitHub, Laurent, campé où j'ai un projet My Dapper Playground et j'ai aussi pour l'instant une série de postes sur dapper. Donc là, on va passer à la démo. je vais arrêter de présenter. Si tout va bien. Vous devriez être capable de voir du code. Ouais, super. C'est parfait. C'est génial. Donc, est-ce que c'est, j'imagine que c'est assez grand. J'ai un écran qui est immense, donc des fois, quand je présente, c'est un peu la galère. Donc, c'est lisible, Thomas. C'est lisible, je confirme. Ouais, ouais, on voit très bien. D'accord. Donc, on a une solution très simple, un client qui est juste une console application .NET Core, .NET 5, pardon. Et on a un service qui est une ASP.NET MVC, un service de base en .NET 5 aussi. Donc, on va voir que, si vous connaissez, en fait, il y a le host builder, on crée le host builder, on va dans la startup, on a notre configuration, on est capable de configurer notre IOC. C'est là qu'en fait, les choses commencent à être intéressantes. Donc, ce que j'ai mis en jaune, c'est les parties que j'ai changées pour changer ce que le template ASP.NET MVC créait pour moi. Donc là, en fait, j'utilise un outil qui s'appelle, enfin, un framework qui s'appelle Dapper Sidekick. Je dois avoir l'URL aussi. Donc là, je vous fournirai l'URL. C'est un projet, en fait, qui va permettre d'inverser la façon de lancer le service, le sidecar Dapper pour permettre de débuguer facilement mon application. donc ça, c'est un outil qui est intéressant. Je ne suis pas sûr que je l'utiliserai en production, par exemple, mais en tout cas, pour pouvoir développer, c'est super intéressant. Ça apporte aussi pas mal d'autres choses. Donc, ça peut être aussi intéressant en production. Là, je n'ai pas vraiment encore d'avis. et puis, ici, on va voir qu'en fait, je vais injecter dans mon IOC sous forme de Singleton le client Dapper. Donc ça, ça vient du .NET SDK, Dapper.NET SDK. Donc, deux choses qui n'ont rien à voir entre elles. La première partie, Dapper Sidekick, qui permet de simplifier le démarrage des Sidecars et de débuguer plus facilement. Et de l'autre côté, le client Dapper pour en utilisant le SDK. Le SDK.NET. Donc, une des caractéristiques ici de ça, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que, pardon. Si je retourne en arrière, on va voir qu'ici, Dapper Sidekick récupère la configuration et ma configuration, en fait, c'est ce fichier-là, le AppSetting JSON et j'ai une configuration Dapper Sidekick où je peux configurer certaines choses. Et ici, je vais lui dire où est-ce que mes composants Dapper se trouvent. D'accord ? Donc ça, je pourrais le stocker autre part. Dans la solution, il se retrouve là. Et donc là, on se retrouve avec un premier composant Dapper de type Secret Management, donc le YAML qu'on a vu tout à l'heure, qui a un nom Local Secret Store. Et comme je suis en développement, je vais utiliser le fichier local où je vais devoir un peu lui donner un pass d'exécution qui est relatif à l'endroit où je lance la commande Dapper du CLI. Donc là, ce n'est pas génial pour ce côté-là, mais bon, ça va quand même. Donc là, je vais vous montrer le secret, le fichier secret qui est déclaré ici, en fait. je ne vous montre pas le vrai qui est là parce qu'il y a effectivement un secret que je ne veux pas montrer à tout le monde, mais en fait, c'est juste ça. J'ai un système de Key Value Pair et avec ça, je peux stocker mon secret qui va être utilisé dans un autre composant qui est celui-là. Alors, ce composant-là, c'est un type binding et c'est un type binding GraphQL. Alors, je ne sais pas si vous connaissez GraphQL, mais c'est une façon en fait de pouvoir interagir avec des services et qui apporte certains bonus, on va dire, dans cette façon de faire, une façon différente de ce qu'on a l'habitude avec les REST API, par exemple. Donc là, en fait, dans la démo, j'ai utilisé le binding GraphQL pour pouvoir appeler l'API de GitHub qui permet de... GitHub a une API GraphQL, donc avec ça, je vais pouvoir avoir un composant qui va me permettre avec le Dapper SDK de façon transparente appeler l'API GraphQL de GitHub. Donc pour ça, j'ai besoin de déclarer certaines configurations. dont un header HTTP d'autorisation. Et pour pouvoir faire ça, en fait, je vais utiliser un autre composant d'appeur qui est celui qu'on a vu avant, qui est le local secret store, que je pourrais remplacer après avec du Azure qui vole, par exemple, en production, où je vais lui dire dans ton secret store, va me chercher le GitHub personal access token. Là, comme c'est un fichier, en fait, le nom et la clé sont identiques, mais c'est des choses qui peuvent être changées. Et donc, ceci, ça configure les credentials pour pouvoir se connecter à l'API à travers le secret store qui est déclaré ici, local secret store. Donc, si vous vous rappelez, en fait, c'est le nom que j'ai donné à ce composant-là. Donc, en production, je peux très bien déployer ça, changer mon composant et dire, maintenant, tu vas sur Azure qui volte et en production, il utilisera Azure qui volte et en local, j'utilise le file system parce que c'est plus simple pour moi. Tu as une interface en fait, vers ta gestion de secret, quoi. Exactement. c'est une abstraction. L'idée des building blocks, encore une fois, c'est une interface, c'est une abstraction de ce composant-là. Et en fait, tu peux composer après ton application et tu peux avoir un composant qui dépend d'un autre composant aussi. Assez généralement, c'est pour les secrets. Donc là, on commence à voir un peu l'idée de tout ça. Donc, ça, on a vu. Donc là, je me retrouve dans mon contrôleur Espinet MVC dont vous avez l'habitude. On va voir que j'ai injecté le logger comme on a l'habitude de le faire, mais j'ai injecté aussi le client d'appeur que j'avais configuré dans mes config services comme single ton. Donc maintenant, mon contrôleur, je suis capable de lui injecter le client le client d'appeur. Donc, mon interface, mon contrôleur a une méthode pour l'instant qui s'appelle getUser. Cette méthode, en fait, elle va utiliser le client d'appeur pour, en utilisant le binding, donc, le building bond binding qui est configuré dans mon composant là, en lui disant je veux que tu invoques le binding qui s'appelle github-graphql-binding. Donc, l'opération ici, c'est une opération de query et je veux que tu lui passes, donc ça, c'est normalement les données qu'on envoie, mais on n'a pas besoin de que ce soit là. Et les métadonnées qu'on va lui passer, c'est la requête graphql. Donc là, en fait, je vais appeler github-graphql, je vais lui demander de récupérer l'objet viewer et de me donner le nom et l'URL avatar de cet utilisateur. Donc, comme c'est moi qui fais la démo, le secret, il est lié à mon compte github et donc, normalement, on doit récupérer mon nom et l'adresse URL de mon nom. Je vais loguer ça et je vais retourner ça de l'API. On peut voir que je peux lancer l'application qui vient bien sûr de planter. Évidemment, avant, ça ne plantait pas. Alors, OK. Donc là, je suis un peu bloqué pour la démo. Ah, ben non, je suis bête, pardon. Attends pour moi. Je veux lancer le service et pas le client. Et le client, il démarre, mais il essayait de se connecter au serveur qui ne tournait pas. Donc, il me disait qu'il y avait un problème de connexion, ce qui a un sens. Donc là, on se retrouve, c'est notre service MVC normal. On voit qu'on a notre get GitHub sur le contrôleur. On est capable de l'appeler et on voit le résultat qui est retourné. Donc, j'ai envoyé une query où je demandais le nom et l'avatar et on voit qu'il m'a retourné mon nom et l'avatar de mon avatar. Donc, ça, c'est quand j'appelle à travers l'interface Swagger mon composant, mon service qui appelle GitHub avec le binding. D'accord ? Donc, à travers ça, en fait, ce qu'on a vu, c'est un premier composant, un premier binding qui est le, non, pardon, un premier building block qui est le secret building block, un deuxième building block qui est le binding. Pour le secret, on a utilisé l'implémentation locale des secrets par fichier local et pour le binding, on a utilisé un output binding de type GraphQL. On peut voir l'intérêt, c'est que je n'ai aucune dépendance à un framework GraphQL, j'ai juste ma dépendance avec le Dapper Client. Et encore, je pourrais très bien utiliser un HTTP Client et appeler directement mon URL sur mon Dapper Sidecar et me passer du Dapper SDK. Donc, maintenant, si en fait, je lance mon client, mon client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler l'API avec deux façons différentes en utilisant le binding ou, donc ça, on a déjà vu en fait, comment ça marchait avec le Swagger, mais il utilise aussi une autre capacité qui est le Service Invocation et on voit qu'à chaque fois, il retourne mon nom et l'URL. Donc, si je vais dans le code du client, on va voir en fait ce que ça veut dire. Donc, on se retrouve avec pas mal de similitudes. J'instancie mon client. Ici, je lui dis où se trouve mon endpoint HTTP pour appeler mon Sidecar et j'ai deux méthodes. Une, en utilisant le binding, celle qu'on vient de voir, en fait, côté service, là, je vais être capable depuis mon client, comme j'ai un Dapper Sidecar qui tourne, je vais être capable aussi de l'appeler sans passer par mon service, juste en passant par le binding. Donc là, en fait, mon service SPNet MVC n'est pas appelé. Mon application client discute avec le composant Dapper et appelle et appelle l'API d'Utel. Dans le deuxième cas, on va utiliser un autre building block qui est le service. Donc là, on va voir que c'est une autre API. on a on a le Dapper Client. Là, on l'appelait Invoke Binding. Là, c'est Invoke Method. Donc là, on va lui donner le nom du service, la méthode qu'on veut appeler HTTP méthode qu'on utilisait, ici, c'est un get et le nom de la méthode sous notre serveur qu'on va appeler. Donc, on a vu trois building blocks qui sont le service to service invocation avec cette API, le binding qui est avec cette API et on a vu le secret avec cette configuration et cette dépendance sur le graph binding pour la configuration. Après, mes secrets, je pourrais très bien aussi récupérer un secret. Je peux très bien on voit qu'il y a plus d'API. Je peux aller récupérer un secret, je peux aller écrire de l'état, etc. pour les différentes lignes du bloc. Voilà. Donc, je pense que c'est en gros ça pour la démo. j'étais un peu long mais il y a quand même pas mal. Donc, voilà pour la démo. Donc, je pense qu'on est bon. Les URL, laurentcampet.com, le tag dapper, il y a quelques articles avec comment commencer sur l'invocation sur l'invocation avec, par exemple, des librairies comme Refit, comment utiliser JRPC, comment accéder aux secrets. Je vais faire un post justement sur le code que je vous ai montré aujourd'hui qui est accessible sur mon GitHub, donc en pdapper playground, le dapper sidekick et puis ça, bon, ça c'est comment démarrer avec un de mes postes. Voilà, ben merci, j'étais un peu plus long que ce que je pensais en fait. Merci Laurent.